bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des beignets au caramel vous allez voir c'est très simple à faire une recette de base des beignets et on fera un petit caramel à la fin pour mettre dessus c'est un véritable délice allez je vous explique tout ça maintenant c'est parti la recette que je vais vous donner c'est pour environ 15 beignets entre 10 et 15 beignets suivant la taille de vos pommes par la suite donc sachez également que la pâte en général se prépare la veille c'est mieux ça lui permet de déjà de fermenter un petit peu et puis au niveau des saveurs et tout ça 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 besoin de temps la pâte à beignets ou c'est un peu comme la pâte à crêpes ça se prépare la veille si vous n'avez pas le temps de la faire la veille c'est pas grave préparez la au minimum de trois heures à l'avance quand même ce sera mieux donc on va commencer par mettre les oeufs on va les battre un petit peu on va mettre dans un premier temps l'huile la moitié du lait on garde on mettra par la suite puisque pour avoir une pâte à beignets faut que ce soit moins liquide que la pâte à crêpes donc le but c'est d'y aller petit à petit pour obtenir la consistance que l'on souhaite on va maintenant mettre le sucre le sel ainsi que la poudre levante la levure chimique on mélange l'ensemble puis on va mettre la farine en plusieurs fois alors évidemment la farine vous la tamiser pour éviter les grumeaux et justement également pour éviter les grumeaux on va la mettre en plusieurs fois voyez on commence au milieu et plus ça va plus on vient à prendre de façon à la mélanger rapidement voyez et on fait comme ça juste à ce qu'il n'y a plus de farine dès que la première la première partie est intégrée on met la deuxième partie la farine est intégrée comme vous pouvez constater il n'y a pas du tout de de grumeaux donc c'est parfait on va pouvoir mettre la fécule de maïs ou de la maïzena comme vous le souhaitez et là en l'occurrence il n'y a pas de problème vous pouvez y aller entièrement puisque là il peut pas y avoir de grumeaux avec de la fécule de maïs ou de la maïzena c'est fait exprès donc là sur le coup on peut y aller on peut même si on voit que c'est un petit peu épais rajouter tout de suite le reste de lait moi je vais y aller tranquillement je vais mélanger ça tranquillement et je verrai par la suite s'il faut rajouter le lait ou pas donc on fait pareil que tout à l'heure on mélange tranquillement jusqu'à obtenir quelque chose d'assez compact et on verra pour le lait là en l'occurrence c'est vraiment trop épais donc on peut se permettre de rajouter le lait et c'est parti pour remélanger à nouveau si jamais vous voyez c'est encore un petit peu épais n'hésitez pas à remettre du lait alors allez-y vraiment petit à petit la pâte à beignets est maintenant terminée comme vous pouvez le constater elle est quand même plus épaisse qu'une pâte à crêpes mais ça coule quand même on n'hésite pas à la fouetter un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait plus de grumeaux du tout voyez moi c'est parfaitement lisse on va donc maintenant la filmer et la mettre au frigo au minimum 12 heures et puis si vous pouvez si vous devez la faire un petit peu plus tard c'est pas un problème ça se conserve très bien première chose à faire le là on est le lendemain c'est à dire qu'il ya environ 12 heures qui se sont qui se sont passées première chose à faire on met l'huile à chauffer tout doucement il faut que l'arrivée à 180 degrés mais pas plus ça faut pas que ce soit trop chaud et surtout on fait attention de ne pas se brûler avec l'huile on évite qu'il y ait des enfants je me suis brûlé avec de l'huile ça fait vraiment très mal donc après on prend des pommes et il faut qu'on les découpe de cette manière mais je vais vous montrer voyez alors moi je les découpe en tranches maintenant vous pouvez très bien les couper en morceaux chacun fait comme il le veut alors pour faire cela vous épluchez votre pomme classiquement après vous prenez un étonome et on va enlever le noyau alors on va y aller en deux fois voyez on va tourner autour on va laisser celui là on va faire pareil sur le dessus voilà vous voyez hop et voilà si jamais il nous reste un petit peu à l'intérieur on va creuser un petit peu pour enlever tous les pépins ce qui serait pas bon voilà on met ça de côté et simplement on va venir couper des tranches d'environ à 1 cm voyez il faut quand même que qu'il y ait de la pomme c'est des beignets aux pommes faut que ce soit généreux et voilà tout simplement alors vous éviter d'en couper trop à l'avance les beignets une fois qu'ils sont mis dans une casserole comme ça on peut en mettre 5 6 donc si jamais il vous manque il vous manque des pommes vous avez le temps de les éplucher les couper par la suite si vous coupez trop de pommes à l'avance elles risquent de noircir par la suite donc ce serait dommage de les jeter donc maintenant que les pommes sont prêtes on va sortir l'appareil à baigner et on va pouvoir commencer à les tuer j'ai sorti mon appareil vous voyez il est encore un petit peu froid il a il est devenu un petit peu plus ferme mais c'est pas un problème ça va être très bien on va commencer à mettre les tranches de pommes dedans voilà commencer à les tremper dedans de façon à ce que ce soit prêt quand l'huile va être chaude et c'est tout l'avantage de ne pas avoir une pâte trop trop molle vous voyez ça s'enrangle parfaitement et ça tient donc du coup on met vraiment juste ce qu'il faut en pâte n'a pas trop voilà on va les laisser s'imbiber pendant ce temps là on va préparer une plaque avec du papier du papier absorbant de façon à poser les beignets une fois qu'ils seront tuis dessus pour que toute l'huile enfin une majorité d'huile soit bien absorbée on va attendre que l'huile soit bien chaude pour tester c'est pas compliqué on prend un petit peu d'huile on le met de deux pâtes on le met dedans si la pâte voyez là elle est remontée assez vite mais on voit ça ça ne frissonne pas donc on va encore attendre un petit peu on va faire un petit essai et ça reste au fond ça commence à chauffer mais mais c'est pas encore assez chaud donc on va attendre on va considérer que c'est assez chaud de toute façon il faut que les beignets soit bien doré mais pas trop non plus donc même si l'huile est encore un peu pas suffisamment chaude elle finira de chauffer en même temps que les beignets alors on va reprendre nos beignets et on va venir les poser et on va céder vous voyez comme ça c'est pas plus compliqué vous voyez ça commence à faire des petites bulles ça va remonter on va prendre un deuxième beignet et on va les laisser cuire tranquillement il est encore un peu un peu limite on va laisser cuire les deux premiers beignets vous voyez dès que ça commence à remonter on va laisser cuire environ cinq minutes de chaque côté on peut essayer de tourner un petit peu pour regarder si c'est assez doré ou pas on va regarder si ça commence à dorer et on va pouvoir les retourner voyez là c'est correctement doré pour les premiers vous verrez que plus vous allez en cuire et plus ça va cuire rapidement et pour les premiers c'est pas mal on peut donc les tourner juste avec votre fourchette voyez vous faites un petit tour comme ça voilà et maintenant on les laisse cuire de le côté ça risque de cuire un petit peu plus vite puisque l'huile est bien chaude on va pouvoir regarder s'ils sont bien cuits dans le sens inverse on fait attention de pas se brûler c'est chaud on peut prendre un couteau voyez je considère moi que c'est suffisamment cuit rappelez vous qu'on va remettre du caramel par dessus peut-être les repasser au four donc ça sert à rien non plus de les cuire de trop et on va venir les poser directement sur la plaque où on a mis du papier absorbant on va regarder avec les autres voyez c'est cuit il n'y a pas de problème et on va recommencer l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de beignets rappelez vous plus ça va plus ça va chauffer plus l'huile va devenir chaude plus ça va aller vite donc attention à ce que ça ne prenne pas trop de couleurs à vous de jouer nos beignets sont maintenant tous cuits ils sont prêts à être caramélisés alors le caramel on en mettra uniquement sur une seule face maintenant si vous voulez en mettre sur les deux face vous ferez comme vous comme avec des choux vous en mettez sur une face puis sur l'autre mais moi je vais en mettre sur une face bon pour cela on prend le sucre en poudre on va allumer à feu doux à toujours on prend un petit peu d'eau pour venir mouiller le sucre voilà on fait en sorte que celui ci soit entièrement mouillé mais pas trop non plus voilà voyez comme ça là c'est parfait j'ai vraiment pris vous voyez j'avais la moitié du verre et il reste encore une moitié j'ai pris un quart de verre quoi ça fait deux trois centilitres c'est vraiment très peu et on va laisser faire le caramel tout seul à feu doux ça va commencer à bouillir un petit peu vous allez voir et puis petit à petit ça va changer de couleur jusqu'à arriver à une couleur dorée caramel et c'est à ce moment là qu'on l'arrêtera le petit bouillonnement est arrivé maintenant ça veut dire que le sucre est en train de cuire donc maintenant on va le laisser changer de couleur comme je l'ai dit précédemment alors ça peut prendre là il n'y a pas il n'y a pas beaucoup en quantité donc ça va aller très vite mais plus vous en faites et plus ça prend de temps ce qui est normal vous voyez les bulles deviennent un petit peu plus grosse on sent que ça commence à apprendre une petite couleur dorée on va quand le laisser cuire une petite minute ou deux pour pas ce soit trop doré non plus sinon ça aura un goût trop prononcé caramel ce serait pas bien voyez ça va relativement vite on peut se permettre de de mélanger comme ça un petit peu voilà moi je considère que là c'est bien c'est bien doré c'est suffisant on a une belle couleur c'est bon on va pouvoir passer directement à la mise sur les beignets et pour cela on perd pas de temps pour que notre caramel continue à cuire alors moi j'ai une petite technique bien moi pour permettre de trop voyez j'y vais directement comme ça avec ma cuillère plutôt que d'avoir du caramel très compact on va avoir des petits morceaux de caramel et ça sera meilleur à mon sens maintenant vous pouvez très bien les tremper comme comme si comme je disais tout à l'heure comme si vous faisiez des choux vous voyez le caramel continue à cuire dans la casserole voyez c'est pour ça qu'il faut aller très vite bon là là il cuit vite parce que il n'y en a pas beaucoup voilà on va considérer qu'il y en a assez quand votre caramel devient presque voyez il a une consistance beaucoup plus épaisse on va faire un petit peu de décor juste pour 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 faire joli en décoration et on va faire quelques petits filets et pour cela voyez on met en hauteur comme ça et on vient laisser filer justement le caramel c'est pas grave si ça déborde voyez et du coup en décoration ça fait son petit effet on appelle cela des cheveux d'anges voilà voilà c'est prêt à servir vous pouvez manger les beignets tout de suite bien chaud si jamais vous les mangez pas tout de suite sachez que vous pouvez les réchauffer ce caramel va prendre un petit peu malgré que avec l'humidité des beignets il risque de rester un petit peu tendre mais pour qu'il soit vraiment bon vous pouvez les repasser au four dans un four chaud de pendant cinq dix minutes et vous allez voir ça va être excellent voilà j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu que vous allez les faire attention avec lui là c'est dangereux je répète à bientôt sur comment fait-on à bientôt